Il y a un certain temps, j'étais très inefficace dans mon devoir. Chaque fois que je réalisais un projet vidéo, je le modifiais constamment, ce qui affectait gravement l'avancement du travail. Au début, j'ai cru que c'était dû à un manque d'opinion personnelle. Chaque fois que mes frères et sœurs me suggéraient des révisions, je n'évaluais pas leurs nécessités en me basant sur les principes. Je faisais toutes les modifications qu'on me suggérait. Certaines n'étaient pas très raisonnables, ce qui entraînait des remaniements. Plus tard, après avoir été immondée et traitée, en appliquant les paroles de Dieu et en réfléchissant sur moi, j'ai compris que, derrière mon manque d'assurance, se cachait des tempéraments sataniques et de mauvaises intentions. C'était il y a plusieurs mois, mais il y avait d'autres frères et sœurs qui s'accrochaient avec arrogance à leurs opinions, incapables d'accepter des suggestions, ce qui retardait gravement le travail. Notre dirigeante les a exposés, mais ils n'ont pas changé et ont été renvoyés. Je me suis dit, « Si à l'avenir on me donne des conseils, je ne m'accrocherai pas à mes opinions. » Donc chaque fois que je finissais un projet vidéo, je suivais presque toujours les conseils que l'on me donnait, même pour des problèmes mineurs qui n'avaient pas besoin d'être résolus. Je pensais que certaines modifications n'étaient pas conformes aux principes et que d'autres n'étaient que des révisions sans importance. Mais si je m'y opposais, je craignais que ma superviseuse et mes frères et sœurs me jugent mal. Allait-il penser que j'étais arrogante et incapable d'écouter les conseils ? Si je faisais mauvaise impression et semblait ne pas accepter la vérité, allait-on aussitôt me renvoyer ? Et je n'étais pas sûre à 100% de mes opinions. Si j'avais tort et que je ne faisais pas une modification nécessaire, et s'il y avait un problème après la mise en ligne d'une vidéo, j'en serais tenue pour responsable. Donc j'ai réfléchi à la situation et par prudence, j'ai décidé de faire toutes les corrections. Si on me faisait des suggestions différentes, je réalisais plusieurs versions d'une vidéo et je laissais ma superviseuse choisir la meilleure. Ou bien quand je discutais d'un projet, je finalisais la décision avec mes frères et sœurs. Tu craignais d'être responsable d'une erreur. Oui. Je me disais, « Ma superviseuse et la majorité de mes frères et sœurs ont pris cette décision, c'est la majorité. Il ne devrait pas y avoir de problème. » C'est donc la façon la plus sûre de procéder. Si quelque chose tourne au mal par la suite, ça ne sera pas que ma faute. Parfois, on me faisait des tas de suggestions et je ne savais pas trop comment corriger le tir. Alors j'appelais la superviseuse et je lui demandais de m'aider à choisir. Parfois, on me donnait trop de conseils et en fin de compte, je ne savais plus quoi faire. Et j'étais donc très inefficace. Pendant les discussions de travail, je demandais constamment à mes frères et sœurs de m'aider à trancher entre diverses suggestions, ce qui leur prenait du temps et par conséquent ralentissait l'avancement du travail. Un jour, j'ai réalisé une image de fond pour une vidéo qui devait refléter les souffrances des personnes qui vivent dans le péché. Alors, j'ai donné une tonalité sombre à cette image avec un contre-jour. Certains frères et sœurs ont pensé que c'était trop sombre et peu attrayant. Ils ont suggéré que j'ai gaillé l'image et que j'ajoute des effets de lumière et d'ombre. J'ai hésité face à ces suggestions. Vu le thème en question, une image trop lumineuse ne traduirait pas l'ambiance de ceux qui vivent dans l'obscurité et ajouter de la luminosité aurait enfreint les lois objectives, ce qui ne m'a alors pas semblé raisonnable. Mais ensuite, je me suis dit que puisque plusieurs personnes avaient fait cette suggestion, si je n'obtempérais pas et que cela nuisait à la vidéo après sa mise en ligne, j'en serais responsable. Tandis que je me débattais, j'ai vu que la dirigeante approuvait les corrections. Alors, j'ai commencé à faire des compromis. Si je donnais mon opinion et désapprouvais l'ensemble des corrections, les gens allaient-ils penser que je m'accrochais à mes idées ? Allaient-ils se dire que je trouvais des excuses par flemme de modifier l'image ? J'ai donc décidé de le faire. Si un problème survenait, je n'en serais pas la seule responsable, m'étant basée sur les suggestions de tous. J'étais certaine que ces modifications étaient inadaptées, mais j'ai quand même consacré beaucoup de temps à modifier l'image. J'ai été stupéfaite quand la superviseuse a évalué l'image en se basant sur les principes et effets pertinents et dit que ce n'était pas réaliste et qu'il fallait que je revienne en arrière. Elle m'a également dit que j'étais passive dans mes devoirs ces derniers temps, que je n'avais pas d'opinion sur les suggestions, ce qui entravait le travail et m'a dit de réfléchir sur moi-même. Après ça, j'ai mis longtemps à me calmer et je me suis sentie très coupable. J'avais passé tellement de temps à modifier cette image et maintenant, je devais revenir en arrière, ce qui allait en effet retarder le travail. C'est vrai. J'ai pris conscience que chaque fois que j'avais fait face à différentes suggestions, j'avais en fait eu mes propres opinions, mais pour ne pas être jugée arrogante, je ne les avais pas exprimées. Face aux doutes, je ne cherchais pas les principes de la vérité. J'attendais que les autres décident pour moi et j'agissais en suivant simplement les ordres. En faisant mon devoir ainsi, j'étais passive et je retardais le travail de l'Église. Alors, je suis venue devant Dieu et j'ai prié pour qu'Il m'aide à réfléchir sur moi-même. Plus tard, j'ai vu une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit Beaucoup de gens ont peur d'assumer des responsabilités dans l'accomplissement d'un devoir. Leur peur se manifeste principalement de trois manières. La première est qu'ils choisissent des tâches et qui sont réticentes du devoir. Ils ne sont pas motivés pour bien l'accomplir, préférant encore être négligents et superficiels. Un loisir, pas un travail et pas de peine corporelle, tel est leur principe. La deuxième est que lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une difficulté ou qu'ils rencontrent un problème, leur premier recours est de le signaler à un dirigeant pour qu'ils le gèrent et le résolvent dans l'espoir de pouvoir garder leurs aises. Ils ne se soucient pas de la façon dont le dirigeant traite le problème et n'y prête aucune attention. Tant qu'ils n'en sont pas eux-mêmes responsables, tout va bien pour eux. Une telle manière d'accomplir un devoir est-elle fidèle à Dieu ? C'est ce qu'on appelle se renvoyer la balle, manquer à son devoir, faire l'andouille. Ce ne sont que des paroles, ils ne font rien de réel. Ils se disent « Si c'est à moi de gérer cette chose, qu'arrivera-t-il si je finis par faire une erreur ? Est-ce que ce n'est pas moi qui serai traité ? N'est-ce pas à moi que la responsabilité en incombera en premier lieu ? » C'est de cela qu'ils s'inquiètent. Or, crois-tu que Dieu peut examiner toute chose ? Tout le monde fait des erreurs. Si une personne dont l'intention est correcte, manque d'expérience et n'avait encore jamais géré telle sorte de problème, mais qu'elle a fait de son mieux, c'est visible pour Dieu. Tu dois croire que Dieu scrute toute chose et le cœur de l'homme. Si quelqu'un ne croit même pas cela, n'est-il pas un incroyant ? Si une telle personne accomplit un devoir, quelle importance cela pourrait-il avoir ? La peur qu'a une personne d'assumer des responsabilités se manifeste aussi d'une autre façon. Certains, quand ils accomplissent leurs devoirs, ne font qu'un petit travail superficiel, simple, un travail qui n'implique pas de prise de responsabilité. Le travail qui implique des difficultés et une prise de responsabilité, il s'en décharge sur les autres et si quelque chose ne va pas, il rejette la faute sur ces personnes et s'en lave les mains. Et quelle sera la conséquence si les dirigeants et les ouvriers leur demandent encore d'accomplir un devoir ? Ils ruineront le travail de l'Église. Ces personnes ne sont ni dignes de confiance, ni fiables. Elles n'accomplissent leurs devoirs que pour avoir de la nourriture dans la bouche. De tels mendiants doivent-ils être chassés ? Ils doivent l'être. La maison de Dieu ne voudrait jamais de telle personne. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mon état. J'ai repensé à l'accomplissement de mes devoirs dernièrement. Quand on me donnait tous ces conseils, je savais que certains étaient inadaptés, certaines révisions violaient les principes et d'autres étaient inutiles. Mais je craignais de ne pas écouter les conseils, car si une chose tournait mal, j'aurais été la seule blâmée. Je craignais aussi que m'accrocher à mon point de vue me fasse passer pour une arrogante, juste incapable d'accepter la vérité. Alors je me pliais aux goûts et aux opinions de tout le monde. Je faisais les modifications qu'on me suggérait. Je révisais maintes fois et faisais de multiples versions, et j'attendais que la superviseuse et mes frères et sœurs décident. Je ne cherchais pas la vérité, et je ne prenais pas de décision, de crainte de porter le chapeau. Je pensais que procéder ainsi était plus sûr, qu'avec une décision collective, les problèmes étaient moins probables, et que je ne serais donc pas la seule à assumer un problème. En apparence, j'étais occupée par mes devoirs, et je protégeais le travail de la maison de Dieu. Mais en fait, je tenais compte de mes propres intérêts en toutes choses. Je voulais me protéger et éviter les responsabilités. N'étais-je pas simplement en train de tricher ? Je n'offrais en sacrifice mon dur labeur qu'en apparence. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Je ne me sentais jamais vraiment concernée. J'étais irresponsable, et je ne tenais pas compte des intérêts de l'Église. Je n'avais pas d'humanité. Accomplir sincèrement son devoir, c'est tenir compte des intérêts de l'Église. Et face à des problèmes incompris, chercher la volonté de Dieu, les principes de la vérité, et être d'un seul cœur avec Dieu. Mais moi, j'étais dénuée de sincérité, et aussi irréfléchie dans mon devoir. J'étais comme une employée qui attend juste de recevoir des ordres. Je ne cherchais pas à résoudre les problèmes en appliquant la vérité. Faisant mon devoir ainsi, je n'avais rien à voir avec Dieu ou la vérité. Agissant machinalement, je ne valais pas une exécutante. C'est vrai. Accomplir un devoir en apparence sans chercher les principes de la vérité, c'est comme un incroyant qui travaille pour un patron. Dieu n'approuve pas que nous agissions ainsi. Exactement. J'ai pensé à un autre passage de la parole de Dieu. Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises ? Cela dépend si, oui ou non, dans tes pensées, expressions et actions, tu possèdes le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de sa réalité. Si tu n'as pas cette réalité ou ne vis pas cela, alors sans aucun doute, tu es un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs ? Tes pensées et tes actes extérieurs ne rendent absolument pas témoignage à Dieu. Et ils ne font pas honte à Satan et ne le vainquent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu, tu ne te dépenses pas pour Dieu et tu n'assumes pas tes responsabilités et obligations envers Dieu. Tu agis pour toi. Que signifie réellement le fait d'agir pour toi ? Ça veut dire pour Satan. C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À ses yeux, tu n'as pas accompli de bonnes actions, tu as sombré dans le mal. Tu n'auras pas l'approbation de Dieu et tu seras condamné. Que souhaite gagner quelqu'un qui a une telle croyance en Dieu ? Une telle croyance ne finira-t-elle pas par aboutir à rien ? » Amen. Amen. Ces paroles m'ont permis de comprendre Dieu observe le cœur de tout le monde. Il n'examine pas la somme de travail ou les souffrances endurées. Il voit si les intentions des gens dans leurs devoirs concernent Dieu ou eux-mêmes et si ces gens témoignent de la pratique de la vérité dans leurs devoirs. Si nous essayons sans cesse de nous satisfaire nous-mêmes, c'est de la méchanceté aux yeux de Dieu et ils détestent ça. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai vu que quand j'accomplissais mon devoir, c'était pour moi-même. Pour éviter mes responsabilités, quel que soit le temps qu'il fallait pour résoudre des problèmes insignifiants, je reprenais sans cesse toutes ces images. J'allais à l'encontre de ma propre volonté pour faire des corrections inadaptées. Et de ce fait, les vidéos devenaient de pire en pire. Je retardais le travail de l'Église, mais je ne me sentais pas concernée et je ne tâchais pas de m'améliorer en cherchant les principes de la vérité. Tout ce que je faisais dans mon devoir était machinal. Si je finissais les corrections et que tout le monde les approuvait, ça m'allait. Agir ainsi, ce n'était pas du tout accomplir mon devoir. Et ce n'était pas de bonnes actions, c'était de la méchanceté. Le moment est crucial pour que la maison de Dieu répande l'Évangile, et pour cela, il est urgent que ces vidéos soient mises en ligne. Mais à cause de mon tempérament corrompu, je refaisais les mêmes tâches et retardais la mise en ligne. Pour protéger mes intérêts, j'entravais sans cesse le travail. Je faisais office de serviteur de Satan perturbant le travail de l'Église. Comprendre ça m'a terrifiée. J'ai vite prié Dieu pour qu'Il m'aide à changer d'attitude envers mon devoir et à résoudre mes tempéraments corrompus. Après ça, quand on m'a fait des suggestions dans mon devoir, je venais d'abord devant Dieu pour prier et chercher. J'analysais les modifications qu'on me suggérait pour savoir lesquelles étaient nécessaires et je cherchais comment améliorer mon efficacité. Quant aux changements suggérés non nécessaires, j'en discutais sur la base des principes que je comprenais. Je cherchais et j'échangeais avec tous. Et certaines de mes propositions étaient acceptées. C'est formidable. Pratiquer ainsi m'a rendu un peu plus efficace dans mon devoir. Dieu soit loué, en cherchant la vérité et en agissant selon les principes, nous nous améliorons et devenant plus efficaces. C'est vrai. J'ai cru que j'avais réellement changé. Mais quand j'ai dû de nouveau assumer des responsabilités, je suis redevenue passive. Un jour, j'ai réalisé une vignette pour une vidéo et tout le monde a eu une opinion différente sur certains détails de l'image. Nous avons discuté, mais sans décider de la modification à faire, et nous sommes restés bloqués longtemps. En fait, je savais que pour une vignette, tant que l'image est bonne et que les proportions n'enfreignent pas la réalité objective, il est inutile de s'attarder. Mais après avoir écouté des tas de suggestions, je n'ai plus su quoi faire. Si je modifiais l'image selon mes idées, qu'allait-il se passer si, ensuite, il y avait un problème ? C'est moi qui serai alors responsable. J'avais peur que cela arrive, alors j'ai fait plusieurs versions basées sur les différentes suggestions et attendu que les autres décident de la bonne. Mais finalement, personne ne m'a répondu assez clairement. Voir le temps passer m'a rendu nerveuse. N'étais-je pas de nouveau en train de retarder l'avancement de la vidéo ? J'étais vraiment perturbée. Je me suis demandé pourquoi m'est-il si difficile de décider ? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir les mains liées et de ne pas pouvoir me libérer ? Alors je suis venue devant Dieu pour prier et chercher et Lui demander de m'aider à me connaître. Puis, j'ai lu ce passage de Sa parole. Regardons la vidéo. D'accord. Et que lorsque des problèmes surviennent, tu t'en laves les mains, même les incroyants te condamneront. Est-ce que tu t'imagines que la maison de Dieu ne te condamnera pas ? Les élus de Dieu méprisent et refusent un tel comportement. Dieu aime les gens honnêtes et déteste les gens trompeurs et rusés. Si tu agis comme une personne perfide et tentent de jouer des tours, Dieu ne te haïra-t-il pas ? La maison de Dieu te laissera-t-elle simplement te tirer d'affaires ? Tôt ou tard, tu devras en rendre compte. Dieu aime les gens honnêtes et Il n'aime pas les personnes perfides. Tout le monde devrait comprendre cela clairement et cesser d'être confus et de faire des bêtises. L'ignorance momentanée est compréhensible, mais refuser absolument d'accepter la vérité, c'est un refus obstiné de changer. Les gens honnêtes peuvent prendre leurs responsabilités. Ils ne considèrent pas leurs propres gains et pertes, mais sauvegardent plutôt le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Ils ont un cœur bon et honnête qui est un bol d'eau claire dont on peut voir le fond d'un coup d'œil. Il y a aussi de la transparence dans leurs actions. Une personne trompeuse joue toujours des tours, déguise toujours les choses, se couvre et s'enveloppe si étroitement dans des couvertures que personne ne peut la percer à jour. Les gens ne peuvent pas percer à jour tes pensées intérieures, mais Dieu peut voir les choses les plus profondes dans ton cœur. Si Dieu voit que tu n'es pas une personne honnête, que tu es rusé, que tu n'acceptes jamais la vérité, que tu essaies toujours de le tromper et que tu ne lui confies pas ton cœur, alors Dieu ne t'aimera pas, il te détestera et t'abandonnera. Tous ceux qui prospèrent parmi les incroyants, les gens qui sont baratineurs et vifs d'esprit, quels genres de personnes sont-ils ? Est-ce clair pour vous ? Quelle est leur essence ? On peut dire qu'ils sont tous extraordinairement astucieux, qu'ils sont tous extrêmement rusés et glissants, qu'ils sont le véritable diable Satan. Dieu pourrait-il sauver quelqu'un comme ça ? Dieu ne déteste rien de plus que les démons, les gens qui sont rusés et sournois. Dieu ne sauvera absolument pas de telles personnes. Alors, quoi que vous fassiez, ne soyez pas ce genre de personnes. Les gens qui sont toujours vigilants et considèrent tous les angles de leurs discours, qui voient dans quel sens souffle le vent et qui sont fourbes dans la gestion de leurs affaires, je te le dis, ce sont eux que Dieu déteste le plus. Des personnes comme celles-ci sont au-delà de toute rédemption. Quand les gens sont rusés et sournois, même si ce qu'ils disent sonne bien, ce sont toujours des mensonges trompeurs. Plus leurs paroles sont gentilles, plus ils sont le diable Satan. C'est donc précisément le genre de personnes que Dieu méprise le plus. Quand dites-vous, les gens qui sont rusés, doués pour mentir, enjôleurs, pourraient-ils recevoir l'œuvre du Saint-Esprit ? Pourraient-ils recevoir l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit ? Absolument pas. Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis des gens rusés et sournois ? Ils les méprisent, ils les marginalisent et ne leur prêtent aucune attention. Ils les considèrent comme étant de la même classe que les animaux. Aux yeux de Dieu, ces personnes ne font que porter une peau humaine. En substance, ils sont de la même espèce que le diable Satan. Ce sont des cadavres ambulants et Dieu ne les sauverait jamais. Amen. Cette parole de Dieu a révélé mon état. Face à des suggestions différentes, j'étais toujours indécise, fuyant les responsabilités, et je me protégeais parce que j'étais contrôlée par des poisons sataniques comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou encore, la loi ne peut être appliquée lorsque tout le monde est un délinquant. Confrontée à différentes suggestions, j'avais mes opinions, mais ne les donnais pas ni ne cherchais à temps. Je persistais à suivre les conseils des autres pour que les problèmes ne relèvent pas de moi et que je ne sois pas traitée. En apparence, je semblais ouverte aux conseils qu'on me donnait. Je semblais écouter et appliquer ce qui créait l'illusion que j'acceptais la vérité. Mais derrière tout cela, mes intentions étaient sinistres, malhonnêtes et méprisables. J'ai repensé à la façon dont je m'étais comportée. Je m'étais protégée chaque fois que j'aurais pu être tenue pour responsable d'erreurs. Quand les autres avaient des problèmes et me demandaient conseils, je commençais par deviner ce que les gens pensaient. Et si leurs opinions correspondaient aux miennes, je m'en servais comme base et j'ajoutais mes propres conseils. Mais si leurs opinions étaient différentes, je n'exprimais pas les miennes. Parce que si j'avais tort et qu'un problème survenait, j'en aurais la responsabilité. Alors je choisissais de rester vague et superficielle. J'ai compris qu'en vivant selon ces philosophies sataniques, j'étais devenue fourbe et malhonnête. Je ne donnais jamais clairement mon point de vue. Je n'avais ni principe ni avis. Et je parlais et agissais d'une façon déroutante qui rendait donc mes opinions impénétrables. Je pensais qu'il était plus intelligent de procéder de la sorte afin d'échapper aux conséquences. Ainsi, je ne risquais pas d'être traité ou renvoyé. Je ne savais pas qu'agir ainsi revenait à tricher avec Dieu et mes frères et sœurs, que je me montrais rusée. J'amenais Dieu à me haïr et Dieu ne sauve pas les gens comme moi. Je pouvais tromper mes frères et sœurs, mais Dieu, Lui, observait mon cœur. Si je continuais à tromper Dieu ainsi, à être irresponsable et machinal dans mon devoir, sans me concentrer sur la recherche des principes, je ne gagnerais jamais la vérité et serais condamnée et éliminée. Oui. Je n'avais pas compris la gravité des conséquences. Exactement. J'ai vu que j'étais trop maligne pour mon bien. J'étais si ignorante. Ce n'est qu'après avoir compris tout cela que j'ai eu peur. J'ai voulu me repentir devant Dieu. Je devais absolument changer. Oui. Plus tard, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, vous devez saisir le principe de chaque devoir à accomplir. Être capable de pratiquer la vérité signifie agir selon des principes. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire, utilisez l'échange pour parvenir à un consensus. Une fois déterminé ce qui est le plus bénéfique pour le travail de l'Église et pour les frères et sœurs, faites-le. Ne soyez pas liés par des règles. Ne tardez pas, n'attendez pas, ne soyez pas passifs. Si vous observez toujours et n'avez jamais votre propre opinion, que vous attendez toujours que les autres décident avant d'agir et que lorsque personne n'a pris de décision, vous attendez simplement, alors quelle est la conséquence de tout cela ? Vous gâchez chacun des travaux, vous n'accomplissez rien. Si c'est quelque chose de clair pour vous et que tout le monde est d'accord, acceptez de le faire de cette manière et dites qu'il doit en être ainsi et que c'est guidé par Dieu, alors faites-le. N'ayez crainte d'en assumer la responsabilité, ni d'offenser les autres, ni des conséquences possibles. Si les gens ne font rien de réel, qu'ils calculent toujours, qu'ils ont peur de prendre leurs responsabilités et ne font pas de vrai travail, cela montre qu'ils ont trop de plans diaboliques. Combien il est inique de vouloir jouir de la grâce et des bénédictions de Dieu sans rien accomplir de réel. Il n'y a personne que Dieu méprise davantage que ces gens sournois. Indépendamment de ce que tu penses, tu ne pratiques pas la vérité, tu n'as pas de loyauté. Tes propres considérations sont toujours en jeu et tu as tes propres idées et pensées. Dieu observe ces choses, Dieu sait. As-tu cru que Dieu ne savait pas ? Tu es vraiment stupide. Et si tu ne te repends pas immédiatement, tu finiras par perdre l'œuvre de Dieu. Et cet autre passage ? Puis-je le lire ? Bien sûr. Ici. Quelles sont les expressions d'une personne honnête ? La première est de ne pas douter des paroles de Dieu. C'est l'une des expressions d'une personne honnête. L'expression la plus importante d'une personne honnête, en outre, est de rechercher et de pratiquer la vérité en toutes choses. C'est la plus critique de toutes. Si tu prétends être honnête, mais que tu relègue tout le temps les paroles de Dieu dans un coin de ton esprit et fais en réalité tout ce que tu veux, s'agit-il alors de l'expression d'une personne honnête ? Tu dis, mon calibre est faible, mais je suis honnête de cœur. Mais lorsqu'un devoir t'accombe, tu as peur de souffrir et crains si tu ne le fais pas bien d'en être tenu responsable. Tu présents donc des excuses pour t'en exonérer et conseiller aux autres de le faire. Est-ce ainsi qu'une personne honnête s'exprime ? Une personne honnête ne s'exprime clairement pas ainsi. Alors, comment doit-elle se comporter ? Elle doit accepter et obéir, puis être totalement dévouée en accomplissant ses devoirs de son mieux, en s'efforçant de satisfaire la volonté de Dieu. Cela se manifeste de plusieurs manières. Déjà, tu dois accepter ton devoir avec honnêteté, ne pas penser à tes intérêts charnels et ne pas être hésitant dans ton devoir, ne manigance pas pour ton propre profit. C'est une expression d'honnêteté. Une autre façon consiste à accomplir ton devoir de tout ton cœur et de toutes tes forces de bien faire les choses, de mettre ton cœur et ton amour dans l'accomplissement de ton devoir afin de satisfaire Dieu. C'est ce qui doit être exprimé quand les honnêtes gens font leurs devoirs. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que Dieu aimait les gens honnêtes, peu importe si vous êtes ignorant et de faible calibre. L'essentiel est d'avoir un cœur correct et honnête, de ne pas taire les choses, mais de dire ouvertement ce que l'on pense, de chercher et d'échanger avec les autres, d'agir conformément aux principes et dans l'intérêt de la maison de Dieu et de faire son devoir loyalement. Ainsi, Dieu sera satisfait. Oui. Dieu observe le cœur des gens. Si nous faisons de notre mieux, même si nous commettons des erreurs par faible calibre ou mauvaise compréhension de la vérité, il y a toujours des leçons à tirer. Tant que nous acceptons et cherchons la vérité et résumons les problèmes, nous dévierons de moins en moins, nous maîtriserons peu à peu les principes et ferons bien nos devoirs. La maison de Dieu ne condamne pas les gens et ne les tient pas pour responsables d'une faute unique. C'est tout à fait vrai. Quand j'ai compris tout cela, je me suis sentie vraiment soulagée. Plus tard, je me suis ouverte et j'ai échangé avec une sœur sur mon état durant cette période et elle m'a aidée très patiemment. En cherchant et en échangeant avec elle, j'ai transformé un point de vue erroné sur lequel je m'étais basée. Avant, je me disais sans cesse que si je ne suivais pas les conseils des autres et que je ne proposais pas des points de vue différents, on penserait que j'étais arrogante et que je refusais d'accepter la vérité. En fait, je n'étais pas capable de distinguer l'arrogance du respect des principes. Respecter les principes signifie qu'en cherchant la vérité, on détermine les pratiques qui sont en accord avec les principes et qui protègent les intérêts de l'Église. Et on continue de respecter les principes sans faire de compromis quand les autres sont en désaccord. Même si, en apparence, cela peut passer pour de l'arrogance, c'est respecter la vérité et c'est positif. Alors que l'arrogance, c'est se sentir toujours supérieur aux autres, croire que ses propres opinions sont forcément correctes. Quand les autres ont des points de vue différents, on s'obstine dans sa façon d'agir sans chercher et on affirme que ce qui est faux est vrai. Toutes ces opinions émanent du jugement des gens. Elles ne sont pas fondées sur le principe. Et pourtant, ces gens exigent que les autres fassent ce qu'ils leur disent. C'est là un tempérament satanique, une manifestation de l'arrogance. Je me suis souvenu de frères et sœurs qui avaient été renvoyés. Certains d'entre eux avaient insisté pour faire les choses à leur manière. Ils n'avaient pas pris au sérieux les suggestions de leurs frères et sœurs ou n'y avaient pas à réfléchir. Ils avaient constamment plaidé leur propre cause et rechignaient à corriger leur projet. Ce sur quoi ils insistaient n'était jamais conforme aux principes. Il s'agissait juste de leur préférence personnelle. C'est là la manifestation de l'arrogance. Confrontée à des opinions divergentes, je me suis dit que certaines suggestions étaient inadaptées, mais que si je pouvais les évaluer selon les principes et donner mon point de vue, ce ne serait pas de l'arrogance, mais défendre les principes. Parfois, quand je ne comprends pas bien un problème ou que je ne saisis pas tout, si je peux exprimer mes opinions, chercher et échanger avec les autres, ce n'est pas assister avec arrogance, c'est comprendre les principes avant d'agir et me montrer sérieuse dans mon devoir. Quand j'ai compris ces vérités, j'ai éprouvé un profond soulagement. Dieu soit loué ! Grâce à cet échange, j'ai également compris que pour discerner entre le respect des principes et l'arrogance, nous devons discerner si ce à quoi nous nous accrochons est compatible avec la vérité et si c'est le cas, nous respectons les principes de la vérité. Si nous insistons sur des absurdités en désaccord avec la vérité, là, nous sommes arrogants. C'est vrai. Plus tard, quand on m'a fait trop de suggestions dans mon devoir, j'ai prié Dieu pour me calmer, j'ai cherché les principes de vérité et évalué si ces corrections étaient nécessaires selon les principes. J'ai aussi pris l'initiative d'utiliser mes idées pour communiquer avec tout le monde. Un jour, j'ai terminé une image de fond pour une vidéo. Ma dirigeante a dit que la couleur ne convenait pas et m'a conseillé de la changer. J'ai pensé « Réaliser cette modification va me donner beaucoup de travail et ça va retarder la mise en ligne de la vidéo. Ce n'est pas vraiment une question de principe, il s'agit d'un goût personnel, donc ce n'est pas nécessaire. Mais tout de même, si je ne le fais pas, ma dirigeante va-t-elle se dire que je suis arrogante et fermée aux suggestions ? » Quand j'ai recommencé à hésiter, je suis venue devant Dieu et j'ai prié, Lui demandant de m'aider à pratiquer selon les principes. Après avoir prié, j'ai trouvé des documents de référence, puis j'ai travaillé en équipe pour chercher les principes pertinents. J'ai aussi échangé en exprimant ma propre compréhension. Et puis, la dirigeante et la superviseuse ont partagé mon point de vue et la vidéo a été vite mise en ligne. C'est fantastique ! Je me suis sentie heureuse et en sécurité. En repensant à ce que j'ai vécu durant cette période, j'ai compris que pour fuir les responsabilités, je m'étais liée les mains dans mon devoir. Vivre de cette façon était épuisant et je n'étais pas très efficace. Mais quand j'ai compris la volonté de Dieu et pratiquer selon les principes de la vérité, les problèmes sont devenus faciles à résoudre et mon devoir m'a semblé bien plus serein. Exactement. Après cette expérience, je me suis vraiment dit que vivre selon des philosophies sataniques rendait les gens fourbes et malhonnêtes, indignes de confiance et déplaisants aux yeux de Dieu. C'est vrai. Ce n'est qu'en accomplissant son devoir selon les principes de la vérité que l'on sera béni. On trouve ainsi la certitude et la sécurité et on retrouve paix et joie. Rendons grâce à Dieu. Dieu soit loué. Ton échange me montre un bon chemin de près. C'est parti.